Dans une entreprise adaptée, c'est vraiment le facteur humain qui est vraiment au cœur de l'entreprise. Alors je m'appelle Hervé, je viens de Lacsou, de Crène-Lancy. Je travaille à Ludre, l'entreprise adaptée de Ludre, en tant qu'agent de production. Il faut savoir que j'ai pas mal de cordes à mon arc. J'ai fait plus précisément, parce que c'est essentiellement le gros de mon activité, des films d'animation, en tant qu'infographiste. Je fais à la fois du motion design et des films d'animation. C'est surtout à destination des entreprises. Ce sont des films courts qui durent à peu près 2-3 minutes. On apprend à connaître les gens. Il y a une vraie entente, il y a un vrai enrichissement. de travail, d'ambiance de communication aussi. Et on sent vraiment que les gens font tout leur possible pour aider justement l'entreprise à prospérer. J'ai une maladie cardiovasculaire. Je travaille avec des personnes qui ont différents types de handicaps, comme je l'ai dit, physiques ou psychiques. Aujourd'hui, mon regard est différent. Et en fait, je ne fais même plus attention au handicap. Ce qui compte, c'est la personne avant tout, ce qu'elle apporte à l'entreprise, ce qu'elle peut même vous apporter aussi à titre personnel, parce qu'elle peut aussi vous enrichir. On va chez d'autres, dans d'autres entreprises. Et donc là, on représente avant tout l'entreprise adaptée, donc APF Entreprises. Et là, les gens, parce que je peux vous garantir que les gens, quand vous allez dans d'autres entreprises, ils ont un regard, un a priori, qu'ils avaient au départ, qu'après ils n'ont plus. Parce que là, ils vous respectent, ils voient que vous apportez quelque chose. Et ça permet aussi, justement, de parler du monde du handicap et de voir qu'on est comme tous les autres et qu'on apporte vraiment un plus à une entreprise. Est-ce que j'ai un message à faire passer ? Oui, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au handicap. Comme je vous l'ai dit, APF Entreprises, nous, c'est vraiment, on place l'humain au cœur de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada